Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose d'installer un fil d'Ariane sur votre Wordpress, comme j'ai sur mon site. Seulement sur la page d'accueil vous ne l'aurez pas, parce que le script que je vous propose, plutôt sous forme de plugin d'ailleurs, a été configuré pour ne pas apparaître sur la page d'accueil, étant donné que les personnes qui m'ont demandé d'installer cela de manière spécifique sur leur Wordpress ne le souhaitait pas. Bon, c'est évident qu'on nous sommes déjà sur la page d'accueil, donc c'est pas la peine de l'afficher, et là ça décale un petit peu, bon, puis ça charge pour rien. Donc ne me demandez pas, je le précise, de vous modifier le script pour que ça apparaisse sur votre page d'accueil. Je vous le livre tel qu'il est, simplement parce que je n'ai pas du tout le temps de retravailler dessus. Comme il fonctionne très bien, qui ne pose pas de problème par ailleurs, eh bien, j'ai décidé de vous faire un petit tuto. Voilà. Alors donc, ici, on va aller, si ça ne rame pas, c'est bon, ça va assez vite. Alors l'intérêt, là nous sommes sur un article, dans une catégorie, catégorie tutoriel, avec le titre ici de l'article. Bon. Alors, selon la catégorie, ça permet à vos visiteurs de dire, tiens, ben, je vais aller visiter tous les tutoriels, tous les, toute la catégorie, et ainsi, ben voilà, il va visiter toute la catégorie. Maintenant, voilà, on peut aller ailleurs, voilà, toc. Voilà, ça rame un peu. J'ai pas eu le clic heureux, désolé. Alors ici, nous sommes sur une page, hein. Donc, retour à l'accueil, et là, vous avez un sommaire. Bon, là, c'est une page, donc sommaire des tutoriels, etc. Donc, voilà. Voilà l'intérêt, et deuxième intérêt, et qui n'est pas négligeable, cela favorise votre référencement, votre positionnement sur Google. Google aime ça, ben c'est très bien, il a été configuré de la sorte. Bien. Donc maintenant, ben, nous allons pouvoir passer, donc, au tutoriel. Alors, vous l'aurez téléchargé et décompressé. A l'intérieur de l'archive, vous avez donc, ici, un répertoire. VP, petit trait plugin, petit trait fil, petit trait Ariane. Ce n'est pas le plugin. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait un plugin, afin de, d'éviter ceux qui débutent, de devoir se rendre dans le fichier, euh, fonction, fonction, là, je le dis en français, de WordPress. Euh, et puis bon, euh, éventuellement, de créer des bugs, euh, parce qu'il ne sera pas placé au bon endroit. Donc, euh, ça, je l'évite. Donc, j'ai préféré faire un plugin. Bon. Bon. Pour les personnes chez qui j'ai installé cela, non, il n'y a pas de plugin. Là, j'ai fait le plugin pour le tutoriel. Bon, ben, comme ça, ce n'est pas plus mal. Alors, ici, vous avez, dans un autre répertoire, alors, ici, donc, hop, vous avez le fichier dedans, hein. Voilà. Dans un autre répertoire, mais là, voyez-vous, j'ai mis un underscore, c'est pas, euh, comment je vais dire, euh, il ne fait pas partie du plugin. Vous avez une feuille de style indépendante. Comme cela, lors des mises à jour pour certains thèmes, car c'est à placer dans le répertoire de votre thème, euh, eh bien, si vous mettez le, le peu de CSS dans votre feuille de style, ça peut être écrasé. Donc, on va installer une feuille de style indépendante par thème. Voilà. Donc, euh, ici, vous avez, donc, un, comment je vais dire, euh, un petit bloc-notes, me lire. Alors, me lire correspond, tout simplement, ben, ce que je vais vous dire, là, c'est très abrégé, ce qu'il faut faire, première étape, deuxième étape, troisième étape, et puis, ici, je vous ai mis un lien pour le fichier CSS, qui doit correspondre, donc, au thème de votre choix, à placer dans le leader du thème de votre choix, mais directement dans, euh, euh, à partir de l'administration de votre WordPress. Bien. Donc, là, c'est terminé. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons procéder à l'installation. Mais comme je suis un local, eh bien, on va faire comme si, euh, nous étions sur, euh, FileZilla, pour ceux qui le font en ligne. Alors, donc, là, euh, bon, je vais revenir un petit peu en arrière. Vous ouvrez, donc, vous allez ouvrir, euh, le dossier, le dossier, vpcontent, ensuite, plugin. Voilà. Là, vous prenez le plugin, que vous collez dans ce répertoire. Bon. Ensuite, ici, vous avez un fichier CSS. Hop. Alors, nous allons nous rendre, donc, dans thème. Alors, ici, on va travailler sur 2010. Hop. Je prends mon fichier CSS. Et je l'envoie, donc, dans le thème 2010 directement. Voilà. Je fais de même, puisqu'on va faire aussi, sur un autre thème, une installation. Hop. Voilà. Donc, ça reste indépendant. Tout comme, euh, euh, tout comme, euh, le fichier fonction, euh, vous n'avez pas à intervenir dessus. Mais, en revanche, vous pourrez rajouter d'autres fonctions pour ceux qui le souhaitent et qui, euh, qui ont suffisamment, qui connaissent suffisamment WordPress. Bien. Mais là, je ne pense pas que je m'adresse à des débutants. Donc, euh, ben voilà. Nous allons travailler déjà sur 2010. Alors, ce que l'on fait en un premier temps. Bon, bon, vérifiez. Ben, ici, je ne suis pas sur le bon thème. C'est bien. Nous rentrons, donc, sur l'administration. Extensions. Hop. Et nous allons retrouver ici mon extension. Alors, ici, vous pouvez modifier. Voilà. Et rajouter. Après, ici, la fin du fil d'Ariane. Eh bien, vous pouvez rajouter d'autres fonctions. Bon. Ce qu'il faut faire déjà, c'est l'activer. Voilà. Là, il est activé. Donc, globalement, pour, euh, tout votre WordPress et pour tous les thèmes pour lesquels, euh, que vous aurez installés, sur lesquels vous aurez faire les tests. Nous allons nous rendre, euh, donc, dans Apparence, Éditeur. Là, nous sommes sur l'éditeur de 2010. Hein. Je vais aller chercher, donc, déjà pour commencer, mon bout de code, que vous allez retrouver, donc, dans le bloc notes. Voilà. Et je vais éditer, ouvrir, le fichier Éditeur. Voilà. On descend tout en bas, tout en bas, tout en bas. Hop. Et je le colle ici. Ensuite, je remonte, et juste en dessous de la feuille de style, ici, de 2010, eh bien, je vais prendre la feuille de style qui correspond. voilà. Que je colle ici. Voilà. Et on met à jour, donc, le fichier. Bon, là, en principe, pour 2010, on n'a rien d'autre à faire de plus. Ici, vous avez, donc, le fichier CS Custom CSS, bon, sur lequel vous pouvez éventuellement rajouter du CSS, donc, celui-là ne sera pas écrasé, éventuellement, par une mise à jour. Bon, je le laisse là, car on va revenir dessus tout à l'heure. Alors, ici, je réactualise ma page, donc, je suis sur la page d'exemple. Voilà. Donc, voilà. Nous sommes, donc, ici, à l'accueil. Page d'exemple, pour titre. Nous allons aller dans une catégorie. Hop. Archive, catégorie, tuto. Et là, bon, évidemment, il n'y a pas d'autre article, donc, on est dans la catégorie tuto. Et puis, c'est tout. Ici, dans le moteur, je vais taper n'importe quoi. A, Z, E. Ce qui n'existe pas. Et ici, nous avons, vous êtes ici. Alors, retour à l'accueil. Résultat de recherche pour A, Z, E. Rien trouvé. Voilà. Et le petit moteur de recherche que vous connaissez. Maintenant, si vous tapez, allez, une page qui n'existe plus, qui n'existe plus, ça peut arriver. contact, par exemple. Voilà. Donc, ici, nous avons, vous êtes ici, retour à l'accueil. Et ici, donc, erreur 404, 404, page non trouvée. Un petit moteur. Et puis, hop. Bon, tout ça, vous connaissez. Donc, on revient à l'accueil. Et, effectivement, ça n'apparaît pas. Nous allons sur un article. Bonjour tout le monde. Et puis, voilà. Donc, avec le titre de l'article. Bien. Donc, on va, on va aller maintenant sur l'autre thème. Alors, comme ça, je dirais, ah oui, une petite chose. Alors, ici, allez, on va imaginer que, on va lui mettre une couleur. Voilà. Allez, hop. On va le mettre en vert. Le texte. Nous retournons ici. Et vous l'avez en vert. Bon, ben, vous mettez la couleur de votre choix. Alors, vous avez la possibilité, aussi, d'augmenter la taille. Alors, la taille, ici, c'est à 90%. Bon, hop. Je vais le mettre à 100%. Voilà. Comme ça, voyez-vous, vous n'avez pas à rentrer dans une... Et puis, ça charge moins votre... votre feuille de style. Alors, voilà. Je rafraîchis la page. Et hop. Bon, ben, ça correspond mieux. Ici, c'est assez... c'est assez... La police est assez large, donc, ben, voilà. Bon. Alors, c'est vu avec Twenty Eleven. Nous allons nous rendre, donc, dans Apparence, Thème. Hop, on va changer de thème. Je vais mettre celui-là. Et j'active. Alors, après, voyez-vous, ça va très, très vite avec l'extension. Ça va très, très vite. Alors, bon. Ici, donc, Apparence, Éditeur. Alors, Éditeur, je vais chercher pour ce thème le header. Alors, je vais coller en premier, cette fois, je fais l'inverse. Je vais coller en premier la feuille de style. Donc, je place sous la feuille de style. Donc, alors, pour ceux qui débutent, c'est dans le header. Il ne faut pas... Ben, vous le mettez en dessous de la feuille de style de votre thème. Donc, ici, je descends, je descends, je descends, et je vais aller placer mon bout de code. Donc, comme tout à l'heure, mais sur le... dans le... dans ce thème. Mise à jour des fichiers. Voilà. On retourne là. Ça ne va pas être le même style. Hop. Et voilà. Alors, effectivement, là, voyez-vous, la police, elle n'a pas été modifiée. Donc, c'est beaucoup plus petit. Bon. Donc, ici, en page d'exemple, si je retourne à la page d'accueil, eh ben, je n'ai plus rien et ce n'est pas plus mal. Tuto, ben, dans une catégorie. Donc, archive, catégorie, tuto. Alors, ici, bon, ben, bonjour tout le monde, on a vu tout à l'heure. Moi, ben, à l'instant. Ensuite, ben, c'est tout. Tiens, ben, mai 2012. Alors, voilà. Mais, voilà. Bon. Ensuite, ici, je tape n'importe quoi. Voilà, ça fonctionne. ici, il n'y a rien, mais là, le thème n'est pas en français. Donc, résultat de recherche pour AZ2, ben, il n'y a rien. Voilà. Bon. Eh bien, j'espère que ce petit tutoriel et que le script vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada